Le passeport prévention a été mis en place par l'accord national interprofessionnel et repris par la loi sur la réforme de la santé au travail. Ce passeport prévention est pour nous tout à fait intéressant à la fois pour le salarié mais également pour l'entreprise. Pour le salarié, il permet d'avoir la traçabilité et le suivi de toutes ces formations à la santé-sécurité et ainsi de permettre, s'il change d'emploi, de pouvoir prouver à son futur employeur qu'il a bénéficié de certaines formations. Pour l'employeur, bien évidemment, le bénéfice est également tout à fait intéressant parce que le salarié peut prouver à son employeur qu'il a suivi certaines formations et ainsi n'a pas besoin de refaire ces formations quand il rentre dans une nouvelle entreprise. Donc cette traçabilité est tout à fait intéressante. Ce qui nous manque un petit peu dans la loi, mais on espère que les décrets vont intervenir maintenant sur ce sujet-là, c'est l'opposabilité de cette traçabilité. Parce qu'on sait très bien qu'en méthode de preuve, surtout sur les formations à la santé-sécurité, c'est à l'employeur de prouver qu'il a mis en place toutes les formations nécessaires à la santé-sécurité pour ses salariés. Donc il faudrait maintenant qu'on puisse avoir cette traçabilité totale avec ce droit d'opposition de prouver que l'entreprise a bien suivi ses formations à la santé-sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada